beaucoup d'hommes en notre époque sont dans des relations et ils sont comme enfermés dans une boîte ils savent pas le moment t où c'est qu'il faut qu'ils terminent absolument une relation que tu sois sérieux avec cette femme là que tu sois marié avec cette femme là que ce soit simplement un plan que tu vois de temps en temps il y a un moment où c'est qu'il va falloir que tu partes sans te retourner sinon cette relation va te coûter ta sérénité voire même ta santé mentale ok si t'es pas encore abonné abonne toi la chaîne mais un like et on attaque le mec ok donc le premier signe c'est quoi c'était avec une femme maintenant et que sur le plan spirituel sur le plan voilà des valeurs profondes il ya une dissonance va falloir que tu saches que cette relation elle durera pas le problème des mecs de maintenant c'est que ils pensent que les choses vont progresser avec le temps que la personne va changer ce que j'ai compris c'est que les gens ne changent pas les gens ils améliorent qui ils sont si une personne c'est une mauvaise personne elle deviendra encore mieux une mauvaise personne tu comprends ou pas d'accord s'il y a une dissonance entre tes valeurs profondes que toi tu as à la longue 90% du temps j'ai vu ça autour de moi les mecs ça mène à une rupture d'accord les gars ce que tu veux toi c'est être en position de force tu veux pas investir dans une relation où c'est que tu sais que à la longue ça va te coûter voilà ça va déjà tu vas être là tu vas être le coeur brisé tu vas te dégoûter mais il faut que tu apprennes à être proactif c'est que tu vois les coûts avant qu'ils viennent d'accord littéralement donc c'est une personne elle a des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les tiennes sur un plan spirituel tout ce que tu veux ça va foirer un jour ou l'autre ok de deux si maintenant regardez tout ma vie tu es avec une femme et que des fois elle essaie d'appuyer sur tes boutons soit elle essaie de te montrer de te monter contre d'autres mecs ou alors tu sois bien sûr le coq là qui va se bagarrer pour elle elle va être en train d'observer comme ça si elle essaie de faire constamment des techniques pour te faire réagir j'en sais rien peut essayer de te rendre jaloux combien de fois des nanas elles ont essayé de me rendre jaloux moi ce que j'ai fait c'est j'ai mis mes émotions en mode off j'ai observé du sommet de moi de la crapulerie j'ai regardé j'ai dit bon je vais ouvrir mes options et je vais me tailler et toutes ces histoires là d'accord les mecs mais là si une femme elle fait des constantes tactiques pour te faire réagir de manière émotionnelle c'est un jeu de pouvoir elle veut sentir que elle a du contrôle sur toi et donc qu'elle est au dessus de toi d'accord comprend ce facteur là ça prouve quoi dans le fond ça prouve de grosses insécurités je mets ça au pluriel tu veux être avec une personne qui va très bien qui est ici dans la cabeza ok ça va bien parce que sinon ça on verra ça dans le prochain point sinon ça va te ruiner ton énergie parce que toi lorsque tu vas voir que surtout si tu as un attachement maintenant t'as imaginons t'as avec ta gonzesse t'as avec une gonzesse t'as un attachement t'as investi en elle et que elle essaie ça et qu'elle utilise ça comme étant un levier pour te faire réagir comprends que à la fin ça va te drainer à toi parce que tu dans le fond nous les hommes comment fonctionne lorsqu'il se passe toutes ces histoires de rupture en carton tu comprends deux relations qui n'ont aucun sens c'est pas par rapport à la monnaie c'est par rapport aux investissements que tu as faits en elle et c'est quoi les deux plus gros investissements qu'on a envie de faire le temps et l'argent d'accord les mecs donc si elle a besoin constamment de drama c'est que elle reproduit ces schémas là dans son enfance j'en sais rien ce qui s'est passé je veux même pas savoir la famille dans son enfance ok c'est pas tes oignons même tu devrais même pas savoir sinon tu vas tu vas partir comme carl lewis ok ça c'est pas tes oignons c'est à des constantes tactiques tu zappes le prochain point c'est quoi constantes tests c'est à dire que la femme elle a des insécurités mais lorsqu'il a ces tests à chaque fois et bien sûr allez comment je fais pour passer des shit tests c'est qui c'est ta prof c'est qui c'est c'est qui tu veux passer des tests on passe pas de test ici le truc c'est que ça va te traîner de ton énergie tu vas te sentir un peu comme vide j'ai vu des mecs c'est un beau collègue à moi et le gars c'était vraiment le mec confiant tu vois il était là il pouvait même être en caméra tout ça cool tranquille n'importe où il serait n'importe quelle nana il était là il était cool il aimait bien les chemises tu vois et le gars est tombé sur cette seule maman sur cette seule femme qui lui a fait tout un tas de jeux maintenant le mec c'est devenu l'ombre de lui-même il a perdu une énergie je sais pas où c'est qu'elle est passée son énergie mais je te garantis que c'est plus lui qui l'a ok donc elle va te drainer ton énergie et aussi une technique de contrôle c'est quoi le mec regardez elles essayent de te séparer de ta famille et de tes amis pourquoi elle fait ça pour te contrôler d'accord personnellement si une nana n'a jamais osé me faire ça en moi parce que une nana elle savent dès le point dès le jour t'es s'il y a un manque de respect bye je me taille merci bye simple d'accord les gars donc si une femme elle va te séparer de ta famille ouais mais tu vois ta mère c'est ça oh ton pote elle n'y voit plus tout ça reste avec moi non 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 c'est un homme c'est toi le leader ok quatrième point si tu es avec une femme maintenant et qui recherche de l'attention d'autres hommes plus particulièrement grâce aux réseaux sociaux ok les réseaux sociaux c'est ce qui a ruiné toutes les relations modernes comprends ça tu es à l'époque des réseaux sociaux c'est pour ça que les relations ne marchent pas si elle a besoin d'attention d'autres hommes plus particulièrement des bolosses des bêtas bolosses orbiteurs les bêtas bolosses orbiteurs c'est quoi c'est les mecs qui sur le réseau social de ta gonzesse là sont constamment en train d'envoyer des messages même si elle leur met des vents ils sont constamment de manière sans pitié pas dans le bon sens du terme mais salut ça va j'espère tu vas bien ouais ah mais aujourd'hui mon mec ici ça il a fait ça ouais elle va dévoiler tous tes problèmes à ce genre de bêtas bolosses orbiteurs habituellement tu les trouves les bêtas bolosses orbiteurs tu les trouves au travail elles ont toujours des bêtas bolosses orbiteurs au travail réseaux sociaux ok ou ma pote va te présenter un copain un mec bien ma pote cercle social qu'est ce que ça prouve si une femme a besoin d'attention c'est pour qu'elle a des insécurités et qu'elle a besoin de se sentir désirée par d'autres hommes si tu prends une femme au sérieux maintenant si tu la prends pas au sérieux tu t'en piges parce que ce que je me suis rendu compte à l'époque de la crapulerie les mecs c'est que les bêtas bolosses orbiteurs ils sont bien la vérité ils vont faire quoi imagine la nana elle a pas le permis elle a pas de voiture et qu'elle a un bêtas bolosses orbiteurs ils vont venir la déposer chez toi elle va dire ah je vais voir une copine ils vont la déposer chez toi donc si tu la prends pas au sérieux ils sont tranquilles ces mecs là ils font en sorte que ils vont lui donner toute l'attention du monde pendant que toi tu vis ta life tu ne portes pas trop d'intérêt donc ça remonte son niveau d'attraction à la gonzesse eux ils s'occupent de lui donner de l'attention toi tu lui donnes autre chose ok d'accord amis donc si tu prends une femme au sérieux et qu'elle entretient d'autres hommes la relation elle est terminée même si elle dit mais non c'est que des amis ok tu vas lui répondre ça regarde écoute moi bien pré-incarné note j'attends tu vas lui dire ça texto tu lui dis ok c'est des amis appelle le maintenant fait comme si j'étais pas là appelle le on va faire un jeu dis lui mon copain il n'est pas là si tu veux on peut se voir tous les deux chez moi ce soir tu crois que le bêtas boloss orbiteur il va dire mais non je te respecte tu es une amie j'entends rien de toi bêtas boloss orbiteur va faire ça il va prendre ses godasses il va enfiler bon si c'est abdou bédéfer habituellement abdou bédéfer c'est pas un boloss orbiteur il fait autre chose avec ta nana il va enfiler ses chaussures il va taper un sprit et tu vas voir d'accord ne croyez pas les mecs que c'est que les amis savent très bien ce qu'ils veulent ces gars prochain point centre d'intérêt différent si tu aimes faire du sport et tu es avec une nana qui aime bien rester à la maison regarder ses séries là et manger de la glace c'est pas bon tu veux être avec une personne qui va faire des activités avec toi d'accord c'est important ça le physique c'est pas tout dans une relation il faut que intérieurement elle ait des mêmes centres d'intérêt pour toi qui se ressemble s'assemble l'eau recherche toujours son même niveau l'équipe d'accord les mecs donc si tu veux en vrai elle court sur celui là mais les centres d'intérêt qui sont pas les mêmes zappes à la longue ça ne dure pas sixième point forme dans le besoin et qui harcèle ton téléphone ça m'a allé plein de fois ça me met off ok d'accord si tu es avec une femme maintenant que si tu commences à devenir un peu distant tu as autre chose à faire elle commence à taper à ta porte j'en ai connu une j'ai des histoires je pouvais écrire un pavé de victor hugo un roman elle vient elle tape à ta porte elle t'envoie des messages mais non mais pourquoi tu fais ça pourquoi et toi tu es là tu dis mais qu'est ce qui se passe personnellement ça me met off qu'est ce que ça prouve ? insécurité pareil tu peux être avec une personne qui est confiante une personne qui prend la vie du bon côté d'accord les mecs donc les femmes qui sont dans le besoin qui harcèlent ton téléphone qui viennent taper chez toi à pas d'heure d'accord tu zappes complètement septième point ne t'admire pas surtout lorsque tu fais du sport si tu es une personne sportive sur la chaîne la majorité des mecs ils veulent s'améliorer si tu fais du sport que tu as je sais pas tu fais du taekwondo tu fais de la course tu fais du 100 mètres tu dis à ta nana à ta femme tu lui dis vas-y viens avec moi et tout et qu'elle fait non non tu peux y aller tout seul tout ça plusieurs fois et que lorsque tu arrives bien sûr à lui faire passer la pilule de venir avec toi elle s'ennuie à son téléphone bien sûr habituellement parler à plusieurs mecs elle ne te regarde pas elle ne t'admire pas il faut qu'il y ait une composante à quoi qu'il y ait quoi le respect d'accord et le respect c'est une forme de quoi le mec c'est une forme d'une forme d'admiration et comprend comment elle fonctionne pour qu'une femme elle puisse t'aimer et toutes ses histoires en plastique il faut qu'il y ait quoi du respect dans le fond c'est qu'elle ne t'aime pas habituellement elle te voit simplement comme une utilité tu comprends on attaque huitième point j'arrive pas à saisir alors les gars combien de messages j'ai de mecs tous les jours de mecs qui me disent elle parle à d'autres hommes elle parle d'autres hommes tu vois moi est ce qu'il faut que je réagisse je ne réagisse pas tu ne réagis pas tu la rétrograde elle n'a pas besoin de savoir elle vient juste de se griller d'accord donc regarde c'est qu'il n'y a pas de respect parce qu'il n'y a pas de respect il n'y a pas d'admiration donc il n'y a pas d'amour en carton tu comprends et comprends aussi que les femmes elles connaissent mieux les hommes que nous les hommes on connaît les femmes les femmes elles savent très bien que nous les hommes on a une certaine forme de jalousie d'accord si elle appuie sur ce bouton là c'est qu'il n'y a aucun respect parce qu'elle sait très bien qu'elle a manqué de respect dans le fond ok mon ami donc coupe la corde si elle parle d'autres hommes ah tu vois Jason ah mon cousin toutes ces histoires là si elle en parle souvent d'accord c'est un membre de la famille ça passe mais je comprends qu'il y a beaucoup de nanas elles sont attirées aussi par les mecs par leurs propres membres de la famille tu le dis direct dans une époque étrange 9ème point mauvais passé si maintenant tu es avec une femme qui te dit qu'elle a eu affaire à des mecs de basse qualité ok comprends que le passé est un reflet du futur je répète encore une fois le passé est un reflet du futur si elle a eu affaire à toute cette flopée des mecs et quelqu'un te dit ah j'ai une mauvaise expérience c'est ça c'est ça c'est ça personne ne l'a forcé à être avec ces mecs là non mais je suis une victime non personne ne force une personne à être avec une autre personne ok on est pas chez les sauvages le passé c'est une réflexion du futur c'est que c'est le type de mec vis-à-vis de qui elle est attirée tu lui laisses tu leur laisses eux ils foncent vers le mur toi tu fonces vers la lumière tu capiches ou quoi ? d'accord beaucoup de mecs ils veulent sauver maintenant des gens qui veulent même pas céder eux-mêmes dixième point t'es dans aucune relation si maintenant t'es simplement dans une relation virtuelle avec une femme si t'es dans une relation à distance et que tu te vois une fois tous les six mois et le seul truc que vous faites c'est vous faire des petits bisous bien sûr elle est comme ça là quand t'essayes de l'embrasser elle se force tu vois t'es dans aucune relation t'as scellé aucun deal avec la meuf si elle veut simplement une relation à distance c'est qu'elle est pas investie dans la relation donc son niveau d'intérêt il est quoi ? il est bas tu veux être avec une femme qui est là que tu lui dis ouais ça va et tout tu veux tu te sers du téléphone et tu fais un pas de funk tu te sers du téléphone pour te placer les rendez-vous de eux tu discutes un peu au téléphone tu jauges son niveau d'attraction et tu dis mais viens on se capte ah mais je préfère qu'on fasse une relation à distance fais deux trois pas de funk fais un ton de funk la beauté l'équipe je suis chaud et tu te dis elle est pas intéressée par moi next ! si tu commences à lui donner toute ton attention du monde gratuitement et que tu penses et qu'elle te dit ouais mais on est un couple et que toi tu parles encore pire tu parles de relation comprends que les femmes elles veulent se battre pour avoir une relation avec ça demande pas un bac plus 40 à comprendre ça l'équipe toi tu lui donnes toute ton attention toute ta validation tu lui donnes une relation c'est comme si maintenant je vais je vais je te donne tous les jours une valise de 10 000 balles devant ta porte boum boum en la fin tu vas plus apprécier ça tu vas dire pffa mais lui c'est infatigué non il faut qu'elle aussi elle s'investisse s'il n'y a pas de tamponnage et d'investissement il n'y a aucune relation les relations à distance ça marche que si elle fait l'effort de venir te voir une fois par semaine toi aussi tu fais l'effort d'accord dans la réciprocité allez les mecs c'était 10 signes qu'il faut que absolument tu termines une relation ça demande pas un bac plus 45 de comprendre tout ça les mecs faites preuve de quoi ? de bon sens de logique et de raison et tout roulera et tu restes connecté check